Le temps de réflexion biblique que je vous propose ce matin est un peu particulier. Il s'articule sur le week-end de rentrée du mois d'octobre qui avait été animé par Alexandre Nuss-Beaumère sur le thème général du pardon. En fait, je n'ai pas pu participer à ce week-end, mais j'ai écouté les enregistrements sur le site de l'Église il y a quelque temps. Par ailleurs, avec Didine, je crois qu'elle travaille aujourd'hui, elle n'est pas avec nous. Nous poursuivons nos rencontres d'études bibliques sur le système 1 à 1, qui était une des activités proposées par le Parcours Vitalité. Et nous venons de lire le cycle du récit de Joseph. Et donc, je propose que nous regardions ce récit sous cet angle « Pardon et réconciliation ». Il y a de nombreux autres axes de lecture possibles, des fils conducteurs, c'est un récit riche, mais nous nous limiterons bien sûr à cet aspect-là. Une autre remarque préliminaire, si je puis dire, c'est qu'il s'agit d'une narration, d'un récit, que c'est un genre littéraire spécifique, et que l'Ancien Testament nous en propose un grand nombre, la Genèse en particulier, non pas juste pour accrocher l'attention du lecteur, ni pour illustrer un point par une jolie histoire, mais parce que, aussi, dans l'univers de pensée sémitique, on va volontiers véhiculer, justement, toute une pensée par des récits, par des narrations. C'est comme si on faisait de la théologie par le récit. Là où, en Occident, avec l'héritage de la pensée et de la culture grecque, on va peut-être articuler rationnellement une doctrine sur Dieu, ou un concept sur la vie chrétienne, dans le mode sémitique, on va volontiers véhiculer tout cela, c'est le même concept, par des récits. Alors, je vais juste proposer quelques points de réflexion sur l'histoire. Évidemment, on va la poursuivre. Là, on n'a vu que le début. D'abord, quelques remarques sur l'offense, l'offensé et les offenseurs. Alors, l'offense, on l'a lue, excusez du peu, c'est un projet de meurtre, juste adouci en vente comme esclave, projet de meurtre doublé d'un mensonge lourd de conséquences pour Jacob, le père, à qui il font croire que Joseph a été dévoré par une bête sauvage, ce qui le plonge dans un désespoir durable, dont il ne sortira qu'au retrouvaille. Donc, plusieurs années, bien des années plus tard. Alors, c'est une offense de taille, on ne peut pas le nier. Les offenseurs, le groupe des frères, bien sûr, une exception, Ruben, il a essayé. Et la vente elle-même s'est faite en son absence, en fait. Parce qu'on lit au verset 29 du chapitre 37 que quand il revient, quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors, il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit « Le garçon n'y est plus, que va-t-il faire maintenant ? » Donc, il est totalement désespéré. Son désespoir est sincère, mais il a fait trop peu. Il s'est déclaré clairement contre verset du sang, on l'a lu tout à l'heure, mais pas clairement contre se débarrasser de Joseph. Il allait agir en catimini pour le ramener chez son père. Donc, il est un peu resté comme au milieu du guet. Et la responsabilité, au fond, elle sera collective. Il y a le poids du groupe qui a entraîné. Toutefois, je pense qu'on peut remarquer que les responsabilités sont quand même un peu partagées. Joseph, on l'a lu aussi, est un sale gosse qui rapporte, un cafteur. Quant aux rêves, il provoque la réaction suivante. « Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos », nous dit le verset 8. « Aurait-il raconté ses rêves avec quelques complaisances ? » « Les rêves et ses propos », dit le texte. « A-t-il fait des commentaires désobligeants ? Arborait-il un sourire triomphant ? On ne sait. Mais de la part de ce petit chouchou rapporteur à la maison, ça ne serait peut-être pas étonnant. » Et puis, c'est quoi ce père qui a un favori si évident, qui le gâte de façon éhontée ? Les frères n'étaient-ils pas blessés d'être des fils de deuxième catégorie ? Il leur a été fait offense aussi. On notera d'ailleurs que la colère et la haine des frères se portent précisément sur les rêves. Quand ils le voient arriver, ils disent « Ah, voilà le maître rêveur qui arrive. » Et puis, sur la tunique, dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Donc, il y a là tout un climat malsain. Ils avaient effectivement de quoi l'avoir mauvaise, les frères. Je vous l'accorde, ils ont surréagi quand même. Les offensés, au pluriel, il y a au fond deux victimes principales, Joseph et Jacob, les deux qui ont aussi une part de responsabilité. Et puis, en outre, il y a un offensé qui n'est pas mentionné comme victime là, mais qui est offensé, c'est Dieu. Donc, quand nous sommes les offensés, n'avons-nous pas au moins un peu offensé nous aussi parfois ? Et rappelons-nous qu'une faute envers un frère, là, ce sont des frères au sens littéral, mais bien sûr, il y a un sens plus large, une faute envers un frère est une faute envers Dieu lui-même aussi. Maintenant, je propose qu'on regarde un petit peu l'évolution des frères par rapport à la question de la culpabilité. Ils ont jeté Joseph dans la citerne. Qu'est-ce qu'ils font juste après ? Ils mangent. Verset 25. Puis, ils s'assirent pour manger. Ils ne sont pas tracassés du tout. Ils ont balancé le petit frère au fond de la citerne. Ils l'ont condamné à mourir à petit feu et tranquille, épidique. Sans Ruben. Il n'est pas là. Bon, ça paraît être le degré zéro du sentiment de culpabilité, quand même. Et puis, vous vous rappelez, on avait laissé le récit, au moment où, poussé par la famine, il fallait qu'ils aillent en Égypte, puisque Canaan était aussi touché. Donc, il va y avoir cette première entrevue entre Joseph, puisqu'il est l'intendant qui régit toute cette organisation de la distribution des stocks de blé. Ils arrivent pour acheter du blé. Chapitre 42, les versets 6 et 7. Joseph gouvernait tout le pays. C'était lui qui supervisait la vente du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph aperçut ses frères et les reconnut. Mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu et leur parla durement. Donc, ils leur parlent d'où venez-vous, etc. Et en fait, ils les accusent d'espionnage. Ils s'en défendent avec vigueur. En gros, ils disent, nous, on est des braves gens, on vient de Canaan. Et puis, je cite, nous étions douze frères, un est resté, c'est Benjamin, qui est resté près de son père, et un n'est plus, disent-ils. Ce qui montre bien que c'est quand même un équivalent de meurtre, ce qu'ils ont fait. Alors, ils sont en très mauvaise posture, parce que, que fait-on d'un espion dans l'Égypte des pharaons ? À mon avis, pas grand-chose de bon. Et Joseph, pose plein de questions, etc., il finit par exiger qu'il lui ramène Benjamin, son petit frère, petit frère, même père, même mère, de Rachel, qui, d'ailleurs, est décédé en mettant Benjamin au monde. Ce qui est intéressant, là, c'est de voir la compréhension des choses de la part des frères. Chapitre 42, versets 21 et 22. Pum, 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 21. Ils se dirent l'un à l'autre. Alors, il faut voir aussi que, bon, Joseph les comprend, mais ils ne savent pas qu'ils les comprennent. Mais là, il s'est juste entre eux. Certainement, nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. Car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans la détresse. Ruben leur rappela, « Ne vous avais-je pas dit ? Ne vous rendez pas coupable d'un tel péché envers cet enfant ? Mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi nous devons maintenant payer pour sa mort. » C'est comme un retour de bâton. Eux, maintenant, ils sont dans la détresse. Joseph, disent-ils, leur causerait la détresse qu'il a lui-même subie et qu'ils n'ont pas voulu entendre ? Dans ce passage, le comportement de Joseph n'est pas explicité. On n'a pas d'accès à l'intériorité de Joseph. On ne voit que ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais infliger précisément ce qu'on a subi. Détresse, détresse. C'est bien dans la veine de œil pour œil, donc pour dents, c'est une vengeance, c'est un retour. Et Ruben, lui, il emploie le mot de péché. Il est plus sensible à beaucoup de choses que les autres, manifestement. Et dans la logique hors grâce, le péché entraîne payer pour le péché. C'est bien ce qu'il dit, payer pour. Donc, il lisent la situation comme une punition, comme une conséquence de la faute. Mais ils ne sont pas au bout de leur tourment. Le chapitre 42, ensuite, relate comment ? Sur le chemin de retour, donc ils ont acheté le blé, etc. Ils rentrent en canaan. L'un d'eux ouvre son sac et trouve dans son sac l'argent avec lequel ils ont payé le blé. La bourse d'argent. Et puis, une fois arrivés tous en canaan, ils trouvent chacun la bourse d'argent dans son sac. Réaction 42, 28. Alors, « On m'a rendu mon argent, » dit-il à ses frères, « le voici dans mon sac. » Alors, leur cœur vacilla et, saisis de panique, ils se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? » Et puis, à nouveau, au verset 35, « Lorsqu'ils vidèrent leur sac, tous, chacun d'eux trouva une bourse avec son argent dans son sac, eux et leurs pères virent les bourses avec leur argent et tous furent saisis de crainte. » La réaction, leur cœur vacilla, c'est la peur, la crainte. Ils pensent spontanément à un châtiment de Dieu. Ils ont aussi peur de la réaction de Jacob. En fait, la peur, c'est sans doute la marque d'un sentiment de culpabilité parce qu'ils ont peur d'un châtiment et on pourrait même dire que la peur elle-même est déjà un châtiment pour eux. On pourrait noter aussi que dans toutes leurs réactions, on voit une espèce de logique comptable. Évidemment, Jacob va refuser de les laisser repartir avec Benjamin, le seul qui lui reste, son petit dernier. Il a déjà perdu Joseph. Alors, Ruben propose une espèce d'équivalence. Benjamin contre ses deux fils et il dit « Laisse partir Benjamin et si je ne le ramène pas, tu feras mourir mes deux fils. » Alors, ce n'est pas qu'il se défausse sur ses enfants. Annihiler sa descendance, c'est très, très lourd. Donc, Benjamin égale ses deux fils. Et puis, plus loin, toujours cette histoire d'essayer d'emmener Benjamin, c'est Judas, notre frère, qui veut se porter garant de Benjamin et qui dit « Si je ne le ramène pas, tu m'en demanderas compte. » Compte. Toujours dans la logique comptable. C'est le même raisonnement. Il n'y a peut-être pas de propos, il n'y a pas d'ailleurs, de propos explicites de reconnaissance de faute, mais ce système d'équivalence, ce comptage, ce paiement ne représente-t-il pas une sorte de conscience de faute ? On avance, chapitre 43, verset 1. « La famine sévissait de plus en plus durement dans le pays de Canaan. Quand la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils « Retournez là-bas nous acheter un peu de vivres. » Et donc, s'amorce le deuxième voyage qu'ils ne peuvent pas faire sans Benjamin. Finalement, ils repartent pour l'Égypte et ils ont Benjamin avec eux. Dans un désespoir profond, Jacob a dû céder. Il y a beaucoup d'émotion dans tous ces chapitres. Et il voit partir Benjamin, c'est la fin de sa vie. Alors, arrivé, ils arrivent en Égypte, Joseph fait préparer un repas festif chez lui pour eux. Réaction des frères, sont-ils soulagés ? On nous accueille de belles manières. Non, ils ont peur. 43-17, ils furent effrayés d'être introduits dans la maison de Joseph. Si ce n'est pas un sentiment de culpabilité, alors qu'on s'apprête à les fêter, ils ne sont toujours pas au bout de leur peine. Ils vont repartir avec du blé qu'ils ont acheté. et cette fois-ci, Joseph fait placer une coupe en argent dans le sac de Benjamin. Sur le chemin de retour, ils sont arrêtés par la police égyptienne, si je puis dire, et Joseph réclame Benjamin en personne comme esclave. Et là, ils essayent, les frères, mais il n'y a pas de substitution possible. Joseph dit, c'est Benjamin qui avait la coupe dans son sac, c'est Benjamin qui sera mon esclave. ni un, ni deux, ni trois, ni quinze frères à la place. Ils semblent coupables de vol et en outre, un vol de quelque chose de très précieux. Il y a manifestement une gradation. Donc, ils sont à deux reprises accusés de vol et dans la terreur d'être punis pour vol. Et il y a là, sans doute, comme un déplacement ironique. Ils sont focalisés sur une faute moins grave, le vol, et qu'ils n'ont même pas commise. Ils ne pensent plus à leur vraie faute fondamentale. Elle est un peu comme enfouie. Mais en quelque sorte, dans tout cela, Joseph leur fait éprouver la culpabilité et la peur du châtiment qu'ils auraient dû éprouver pour leur vraie faute. Pour rester sur la question des frères, effectuons un saut jusqu'au chapitre 50, vers la fin de l'histoire. Alors, entre-temps, on y reviendra, Joseph s'est fait reconnaître de ses frères. Il a fait venir son père, toute la tribu, troupeaux, servantes, serviteurs. Il les a installés dans une région spécifique, dans le pays de Gauchem, un petit peu à l'écart de la société égyptienne. Et le pharaon les a merveilleusement bien accueillis, tout baigne. Puis Jacob, dans ses très vieux jours, après une vie des plus mouvementées, parce que son début de vie est agité aussi, et après avoir béni ses fils et béni les deux fils de Joseph, donc il a tout bouclé, il s'éteint. Et là, on lit avec surprise au chapitre 50, les deux versets suivants, 50, 15 et 16. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Qui sait ? Peut-être Joseph se mettra à nous haïr et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors, il lui envoya un messager pour lui dire, « Avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. » Et là, la clique des frères, maintenant qu'ils sont bien installés en Égypte et tout, retrouve la peur et la peur de la vengeance de la part de Joseph et la peur du châtiment. En fait, elle ne les avait pas vraiment quittés, cette peur. La citerne, la vente de Joseph, c'est une vieille histoire, certes, et tout s'est bien terminé, semble-t-il, mais au fond, rien n'a été réglé par rapport au quasi-meurtre de leurs frères. Joseph les a accueillis, il les a couverts de bénédictions matérielles, il leur a en fait donné la vie, aussi, en les sauvant de la famine, et on sait qu'en cela, il y a une préfiguration de Christ. Ils ont bien, ils ont éprouvé la peur du châtiment, mais souvent à côté de la plaque, mais ils n'ont jamais exprimé de vraie repentance explicite pour ce crime commis envers leurs frères. Et par-dessus le marché, maintenant, ils fabriquent encore un mensonge. Ils inventent une dernière volonté de Jacob. c'est assez fort, je trouve, quand même, d'aller jusqu'à inventer une dernière volonté de son père après son décès. Veuille pardonner. La formule est belle, mais du pardon lié à un mensonge, à une manœuvre, ça ne sent pas la vraie démarche de demande de pardon. En fait, ils restent terriblement calculateurs, ils restent prisonniers de leur peur qui peuvent ressurgir à tout moment. Elle peut être enfouie, mais elle ressurgit. Ils n'éprouvent pas de vrais soulagements, ils ne revivent pas vraiment. Parce que, même si tout a l'air OK, il y a un chemin de vraie reconnaissance de faute et de vraie repentance qu'ils n'ont tout simplement pas fait. Alors maintenant, on va regarder un peu l'évolution de Joseph, lui. Alors, il y a ces textes qu'on a lus en première partie qui nous ont montré comment Dieu a protégé et béni Joseph dans l'adversité. Alors, que fait Joseph une fois qu'il y a ses rencontres avec les frères ? Alors, on va lire, enfin même avant, on va lire au chapitre 41, une fois qu'il est bien établi dans sa position de gloire et de puissance. Verset 45. Le pharaon nomma Joseph Tzafnat Pahena, je ne garantis pas la prononciation, et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiféra, un prêtre-don. Et puis, un petit peu plus loin, verset 50, avant la période de la famine, donc encore les sept années d'abondance, Asnat, fille de Potiféra, prêtre-don, donna deux fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Donc, Joseph est en quelque sorte naturalisé égyptien. C'est le pharaon lui-même qui lui donne un nom égyptien et que peut-on imaginer comme marque d'intégration plus forte que d'épouser la fille d'un grand prêtre, les fils. Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. C'est une sorte de rédemption. L'affliction est tournée en bénédiction. C'est d'ailleurs le sens de toute la trajectoire de Joseph. Ce renversement est toujours souligné et, à la fin du récit, Éphraïm sera, qui est le second, par erreur, je cite, béni comme aîné par le vieux Jacob qui est aveugle et qui, au moment de bénir les fils de Joseph, va croiser les mains. donc, bénir comme aîné le second et comme second l'aîné. Donc, il va inverser, reproduisant ainsi un fascinant schéma de renversement sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais on ne va rien dire. Ça, c'est Éphraïm. Et manassé, celui qui fait oublier. Alors, on sait, on voit bien la forte portée symbolique des noms dans la Bible. Le nom peut évoquer une réalité ou un souhait. Et à ce stade de sa vie, on peut dire que Joseph, soit il a oublié, manassé, soit il a voulu oublier, il se convainc qu'il a oublié. Deuxièmement, la série de rencontres avec les frères. Alors, de les revoir, là, ça réactive sa souffrance, ça réouvre la blessure, sur laquelle il avait mis un mouchoir au fond. Il vivait sa vie d'égyptien. Première rencontre. Il entend leur reconnaissance de faute puisqu'il comprend ce qu'ils disent, ce qu'on a lu tout à l'heure, en cachette. Mais ces paroles, elles sont quand même, ils se disent entre eux, nous a dit le texte, ils sont marmonnés entre eux, d'accord, il entend, mais ça ne lui est pas destiné. Ce n'est pas une demande de pardon de la part de ses frères, pas du tout. Deuxième visite. là, c'est quand ils reviennent avec Benjamin et d'ailleurs, beaucoup de présents, Jacob leur dit apporter des tas de choses. Ils se prosternent devant lui et ils remettent les présents. Et à la vue de Benjamin, Joseph est saisi d'une forte émotion. Il sort de la pièce et il pleure. Puis, il arrive à maîtriser son émotion et il revient. La douleur est là et même si elle avait pu être oubliée un temps, elle n'est pas très loin. Et là, il prend aussi conscience de tout ce qu'il a perdu. Il n'a pas vu son petit frère grandir, il a perdu sa famille, ses racines, il n'a toujours pas revu son père. Toutefois, comme on l'a vu tout à l'heure, Joseph impose à ses frères un crescendo d'épreuve. Il est dans l'émotion, il pleure, mais il les piège. L'argent dans le sac, la coupe dans le sac de Benjamin, l'exigence de garder Benjamin comme esclave. Et il s'agit bien d'épreuve, il leur dit toujours « Prouvez-moi cela, prouvez que vous n'êtes pas des espions, prouvez que vous êtes cette famille que vous dites être, prouvez que vous avez ce petit frère, amenez-le que je vois. Prouvez que vous ne mentez pas. » Pourquoi ? Eh bien, il les fait payer, il leur fait éprouver cette culpabilité qu'ils auraient dû éprouver. Cela ressemble quand même à de la vengeance. Mais Joseph pleure énormément dans tous ses récits et il sort à chaque fois pour pleurer, il se cache. C'est un récit lourd en émotions. Mais par ailleurs, on voit que c'est un grand chef du pays. À la fin du chapitre 47, on le voit dans une extrême fermeté politico-économique envers les populations. À mon avis, il ne pleure pas beaucoup en temps normal. Mais là, il a du mal. Parce que quand il fait souffrir ses frères en se vengeant et qu'il les voit là, comme ça, il souffre aussi lui-même, quelque part. La vengeance, l'épreuve imposée ne le soulage pas, en tout cas. Et puis, on arrive au chapitre 45 et là, enfin, il craque. Le moment de vérité arrive, la vérité du face-à-face, puisque là, il se fait reconnaître, là, il y a un vrai face-à-face. Il n'y a plus d'esquive possible. Et évidemment, verset 3, on l'a déjà vu. Alors, il dit « Je suis Joseph ». Non, on ne l'a pas vu. « Je suis Joseph ». « Mon père est-il encore en vie ? » « Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. » Peur intense des frères. Bon, chacun jusque-là avait évité ce face-à-face. Et l'initiative de ce moment de vérité, elle revient à Joseph, l'offensé. Alors, que s'est-il passé chez Joseph, dans son cœur ? Voilà, il faut lire le récit, un petit peu entre les lits. Il renonce à la vengeance manifestement à ce moment-là, alors que jusque-là, il les a fait payer. C'est plus fort que lui. Ce n'est pas expliqué, c'est du registre de la grâce. C'est aussi injuste et aussi irrationnel que la grâce. Et une clé de compréhension de son changement d'attitude est offerte par le discours qu'il tient à ce moment-là. Donc, au chapitre 45, on peut peut-être le projeter, on va lire ce passage à partir du verset 4. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici deux ans que la famine sévit dans ce pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci, Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte, viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gauchène pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bœufs et tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. En effet, il y aura encore cinq ans de famine. Et voici, vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin également que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père des honneurs dont je suis comblée en Égypte, racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. Joseph, dans ses épreuves, quand il a été vendu, etc., a été et il est toujours l'objet de la bénédiction de Dieu. Il a même un destin spécifique dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas l'axe pour ce matin. Mais Joseph se déclare là, dans ce propos, il se déclare objet de grâce de Dieu. Pour lui et d'ailleurs pour sa famille aussi. Il est objet de grâce donc il va faire grâce. Il cède à la grâce. Et ses pleurs changent juste après ils se jettent au cou de Benjamin et tous deux pleureurs de joie sur les épaules l'un de l'autre. Il y avait des pleurs d'émotion et là maintenant il y a des pleurs de joie. Ce sont des pleurs de libération. Et il dit à ses frères approchez. Alors ça aboutit à une sorte de réunion de famille puisque le père va venir avec tout le monde. et on voit même au chapitre 48 qu'il y a une sorte de ré-hébraïsation de Joseph. son père bénit ses deux fils les deux fils de Joseph après avoir béni tous ses fils à lui. Petite parenthèse il bénit les deux fils de Joseph et effectivement il n'y a pas de tribu de Joseph dans les douze tribus il y a deux demi-tribus une demi-tribu d'Ephraï et une demi-tribu de Manassé. Et ce geste de bénédiction de Jacob c'est une façon dans la culture d'adopter ses deux fils de Joseph comme ses propres fils à lui. Donc la dimension de la lignée est fortement affirmée et ensuite Jacob toujours dans ses dernières volontés attribue un double héritage à Joseph ce qui aussi culturellement en fait un frère aîné qu'il n'est pas parce que c'est l'aîné qui recevrait le double. Donc Joseph a retrouvé sa place dans la lignée même une place accrue il a retrouvé son frère il a retrouvé son père il a bien une restauration de beaucoup de choses mais celle-ci n'efface pas totalement la perte par exemple on nous raconte au chapitre 50 donc il va mourir aussi Joseph Jacob meurt d'abord puis Joseph et il va être embaumé mis dans un sarcophage à l'égyptienne. On a vu que les frères avaient gardé la peur de Joseph on peut douter qu'il y ait eu une réconciliation il y a eu un pardon de Joseph il y a eu une grâce de la peur de Joseph mais c'est lui qui a fait le chemin et donc le moment où il fait son discours sur les bénédictions de Dieu envers lui et au-delà de lui et je pense pertinent parce que c'est le moment où il se fait reconnaître il leur dit venez c'est le moment où là manassé ça devient vrai sans doute là il a oublié et ce n'est pas juste parce qu'il est pris d'un élan de bonté soudain ou qu'il en a marre de se cacher d'aller pleurer dans le couloir non il dit précisément tout ce que Dieu lui a donné tout ce que Dieu a fait pour lui toutes les bénédictions de l'éternel et c'est la bonté et c'est la grâce de Dieu qui sont à nouveau proclamées par Joseph quand les frères vous rappelez leur petite stratégie d'inventer une dernière volonté de Jacob donc ils se trompent de peur et Joseph leur dit n'ayez aucune crainte suis-je à la place de Dieu vous aviez projeté de me faire du mal mais parce que vous avez fait Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux maintenant donc n'ayez aucune crainte je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants ainsi il les rassura et leur parla affectueusement en gros il leur dit mais Dieu m'a fait grâce Dieu nous a fait grâce Dieu nous a sauvés mais qui suis-je pour moi à ne pas faire grâce ne vous tracassez pas alors je termine parce qu'il se me donne souvent au début rappelez juste les deux définitions du mot pardonner que Alexandre dont je parlais tout à l'heure au week-end avait retransmise première exception relâcher relâcher l'amertume le ressentiment le droit à la vengeance céder remettre la dette deuxième exception accorder une grâce donner gratuitement donc juste pour ramasser quelques fils au risque d'un peu de répétition et tenter de conclure je pense qu'on peut vraiment voir en chair et en os si je puis dire dans ce récit plusieurs des points justement qui avaient été soulignés à l'occasion de ce week-end sans référence à ce récit premièrement premièrement la société notre monde n'est pas constitué d'offensés et d'offenseurs en deux camps opposés chacun est souvent et l'un et l'autre pas toujours au même moment on peut choisir de ne rien régler on peut se dire que tout va bien et qu'on a oublié manassé on peut aussi coexister en paix sans vraie réconciliation les frères au pays de Gauchenne Joseph bon lui il est sans doute plus à la capitale la cour du pharaon mais bon il n'y a plus de vagues jusqu'à ce que le père meure le pardon et parfois la réconciliation mais elle n'a pas toujours lieu s'atteigne elle n'a pas toujours lieu parce qu'il faut être deux pour se réconcilier s'atteigne au bout d'un chemin qui peut être dur long et se dérouler par étapes là on a vu Joseph il en a eu des réticences il ne leur est certes pas tombé dans les bras dès qu'il les a vus ah mes frères enfin je vous revois pas du tout il faut d'abord reconnaître qu'on n'est pas en paix au fond de soi et dans cette histoire à personne au fond bien au fond n'allait bien ni Jacob qui était toujours en deuil de son fils ni les frères ni Joseph au fond mais il faut que quelqu'un se mette en route puisqu'il y a un chemin à faire il faut que quelqu'un l'entame ce chemin et même si cela paraît étrange à première vue ça peut être l'offensé qui entame le chemin ici c'est Joseph qui a bougé l'offensé doit accepter des pertes renoncer à éprouver l'autre renoncer à faire payer ce qui en quelque sorte veut dire renoncer à la justice renoncer enfin oublier ce qui lui est normalement dû on n'est plus du tout dans du normal la restauration on l'a évoqué sera normalement incomplète il n'y a pas de retour total à l'état antérieur même si Joseph s'est réébranisé s'il a retrouvé son père et tout le monde qui a eu toutes les bénédictions il va par exemple mourir sans revoir Canaan qui est parti il y a 17 ans il meurt comme en exil à l'égyptienne ceci dit il a demandé que son corps soit ramené et plus tard avec l'exode son corps sera ramené au pays de Canaan donc voilà c'est une restauration en partie on voit bien sûr que pour une réconciliation il aurait fallu que le chemin soit parcouru de part et d'autre qui est de volonté ce qui n'était pas vraiment le cas mais surtout dans ce récit on voit donc en chair et en os que le don répond au don que la grâce entraîne la grâce Joseph sait il a compris ça depuis le début il sait que c'est la grâce de Dieu il sait ce que je sais que la grâce de Dieu et du coup il devient grâce pour ses frères et l'amplitude même du pardon de Joseph qui se manifeste par sa largesse matérielle on est dans le le mode ancien testament si je puis dire Jésus sait qu'il a reçu pleine bénédiction de Dieu tellement son changement de situation a été radical et il donne plein pardon il ne revient jamais dessus les frères eux sont restés dans une logique comptable ils ne pensent pas autrement ils n'ont pas fait beaucoup de chemin puisqu'à la fin ils retrouvent la peur du début et ils mentent comme au début c'est assez minable et c'est même un peu sinistre c'est triste ils n'ont pas compris et du coup ils ne connaissent aucune libération le pardon n'est pas du registre du faire faire une fois deux fois trois fois quatre fois c'est un mode d'être il faut changer de mode de fonctionnement si Joseph avait fait galérer ses frères à la mesure on compte là encore à la mesure de leur faute envers lui ce serait sans ça il est sorti de ce cadre qui l'étouffait et on peut penser là bien sûr à la réponse de Jésus à la question des disciples combien de fois pardonnerais-je à mon frère soixante-dix fois cette fois ah ben il dit et bien voilà tu ne compteras même pas car tu as changé de système Joseph a fini par choisir la grâce et il a connu ses larmes de joie et de libération ça a changé sa vie parce que la grâce et le pardon produisent la vie il s'agit on pourrait dire pour penser à tout l'enseignement du Nouveau Testament il s'agit de vivre en mode royaume des cieux alors imperfétement sans doute mais quand même déjà en mode royaume des cieux alors la vraie conclusion bien sûr elle appartient à chacun de nous c'est ce que nous ferons passer dans nos vies qui est la vraie conclusion Seigneur inspire-nous le pardon Amen la réunion le pardon l'escliné l'escliné la réunion la réunion l'escliné l'escliné la réunion Sous-titrage MFP. ... 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